Nous sommes sur le parvis de la gare centrale pour l'inauguration du local de la police municipale. C'est extrêmement important pour nous et pour les habitants à plusieurs titres. Tout d'abord, l'histoire de ce local est l'emblématique d'une part du désengagement de l'État, puisque je rappelle que ce local était une antenne de la police nationale, qui a été fermée désormais il y a une quinzaine d'années. Il est fondamental pour les dionysiennes et dionysiens pour répondre à leurs attentes en termes de sécurité et de tranquillité publique. Depuis janvier, les services de la police municipale ont permis la saisie de 19 000 articles de contrefaçon et de plus de 16 000 paquets de cigarettes. Cela montre aussi l'exigence de tranquillité publique et nous continuerons à aller plus loin en la matière. Les agents prennent leur service à notre local qui est situé au 7 rue Rayan, se déplacent sur la gare, retournent donc pour leur pause au 7 rue Rayan, ce qui crée une certaine désertion de la gare. Alors qu'avec ce local, ils prendront leur pause sur place. Cela leur permettra également de stocker les différentes marchandises qui seront récupérées et abandonnées par l'avant-garde La Sauvette, une façon, comme je le disais, à garder toujours le contact du parvis. Nous nous mobilisons, habitants, élus, associations, pour que le rôle de l'État dans ces politiques régaliennes soit le même ici en Seine-Saint-Denis que dans l'ensemble du pays, que ce soit en termes de police, de justice, d'éducation, de santé. Et ici, en rouvrant ce local, cela montre que la ville, dans tous les cas, joue ce rôle pivot en termes de tranquillité publique et de sécurité auprès des autres partenaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada –